Bonjour mes élèves, comment allez-vous? Je vais corriger aujourd'hui la fiche 1. Numéro 1, définir la cellule. La cellule est la plus petite unité structurelle et fonctionnelle d'une plante. Numéro 2, répondre par vrai ou faux. Petit A, la paroi squelettique est commune à toutes les cellules végétales, c'est vrai. Petit B, les cellules du monde contiennent des chloroplastes dans le cytoplasme, c'est faux. Les cellules des feuilles du monde contiennent des chloroplastes dans le cytoplasme. Numéro 3, voici les schémas de quelques cellules végétales. 1, 2, 3, 4. Petit A, où peut-on trouver chacune de ces cellules? Numéro 1, la cellule de tomate. 2, cellule de banane. 3, cellule d'oignon. Et 4, cellule de feuilles vertes. Petit B, quelles sont les parties principales d'une cellule végétale? On a dit ça, que les parties principales d'une cellule végétale sont Membrane squelettique, membrane cytoplasmique, cytoplasme, vacuole, noyau. Petit C, les cellules 1, 2 et 4 possèdent des plastes. Donnez le nom de chacun. 1, chromoplaste. 2, amyloplaste. Partie D, pourquoi les plastes des cellules 2 et 4 sont-ils nommés ainsi? 2, amyloplaste, car ils sont riches en amidon. 4, chloroplaste, car ils sont riches en chlorophylle. Partie E, on n'a pas fait ça. Partie F, quel est le rôle des plastes de la cellule 4? Les plastes dans les cellules vertes sont riches en chlorophylle. Donnent la couleur verte à la plante et jouent un rôle dans la photosynthèse. Numéro 4, observez le schéma ci-dessous. C'est le schéma. Tracé sur le dessin, une flèche bleue indiquant le trajet de la sève brute. On a dit que la sève brute monte des racines jusqu'aux feuilles. Deuxième tiré, une flèche rouge indiquant le trajet de la sève n'est pas brute. C'est élaboré. On a dit que la sève élaborée se partage des feuilles jusqu'aux racines. Donc c'est la sève élaborée des feuilles jusqu'aux racines. On a dit que la sève l'amenu. On a dit que la sève élaboré des feuilles.